Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2214 du ZapImage. On commence aujourd'hui, ce vendredi 17 mars, avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord le japonais Kagawa. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, ancien joueur de Dortmund. Maintenant, il évolue du côté du Japon, du côté du Serezo, Osaka. Donc, bon anniversaire à lui. Et également Edin Zeko, l'ancien attaquant de Manchester City. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. Et pour finir, l'Autrichien de Manchester United, Marcel Sabitzer. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier soir. Il y avait de l'Europa League et de l'Europa Conférence League. On va commencer avec la petite Coupe d'Europe, parce qu'il y avait encore une équipe française engagée. L'équipe de Nice qui jouait contre l'équipe de Sheriff Tiraspol. Donc, au match allé, Nice était imposé 1-0 en Moldavie. Et pour le match retour, Nice de nouveau s'impose. Cette fois-ci, une victoire 3-1. Donc, score cumulé 4-1 pour l'équipe de Nice, qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Europa Conférence League. Félicitations à cette équipe de Nice. Donc, les trois buteurs, Labore, Terremofi et Brahimi. Donc, félicitations, bien sûr, à cette équipe de Nice. Pour cette qualification, les stades de la partie. Donc, Nice, ça mérite totalement sa victoire et sa qualif. Plus de tirs, 5 tirs cadrés. Et ça fait 3 buts efficaces, les attaques en niçois, hier. Et du coup, les Aiglons s'envolent en quart de finale. Et ça fait la une aujourd'hui du journal l'équipe, donc version Nice. Parce qu'il y a une autre version qu'on parlera tout à l'heure. Donc, Nice, en gros, belle journée avec cette qualification, bien sûr, de l'OGC Nice. Et merci de respecter les travaux de cet homme. C'est Didier Digard, le coach niçois. Donc, ça fait à peu près deux mois qu'il a pris l'équipe. Et depuis, ça se passe très, très bien avec cette équipe de Nice. Regardez, Nice est qualifié pour un quart de finale d'une Coupe d'Europe. Et ça date la dernière fois qu'ils avaient atteint un parcours européen aussi loin. Donc, Nice n'avait plus rejoint les quarts de finale d'une Coupe d'Europe depuis 63 ans. Donc, les travaux de Didier Digard sont phénoménaux. Donc, c'est vrai qu'il fait du bien fou à cette équipe niçoise. Ce coach qui avait été nommé par intérim. Puis, du coup, vu que les résultats sont là, du coup, il est jusqu'à la fin de la saison coach de Nice. Puis, on pense qu'il pourrait bien sûr être prolongé sur le banc niçois à la fin de la saison. Gaëtan Laborde, magnifique but. Il a fait un petit piqué hier pour battre. Le gardien de Sheriff Tiraspol, il l'a dit, on est vraiment content. On savait que ça serait difficile. L'équipe a été sérieuse. On avance et on verra contre qui on tombera en quart. Le tirage au sort de cette Europa Conférence League. C'est cet après-midi. On en parlera bien sûr très prochainement. On va parler aussi de ces deux joueurs. Donc, tout d'abord, Jean-Claire Todibo, son match hier, note de 4. Bon, il a été peu en vue. C'est pour ça qu'il a eu cette note de 4. C'est un 4, ça équivaut à un match insuffisant de sa part. Mais Kefren Thuram, le milieu niçois, une note de 7. Passeur décisif sur le premier but. Pour le but de Gaëtan Laborde, celui qui lui délivrait la magnifique passe des, une note de 7. Pour Kefren Thuram. Et Kefren Thuram, aujourd'hui, donc c'était hier. Donc, première convocation en équipe de France. On parlera tout à l'heure, bien sûr, de la liste des bleus. Donc, passeur décisif en 8e de finale de l'Europa Conférence League. Je l'ai dit juste avant. Et qualifié en quart de finale. Donc, son jeudi, hier, a été une magnifique journée pour le joueur Kefren Thuram. Une question sur le Twitter BFootball. Donc, les niçois peuvent-ils aller jusqu'au bout de cette Conférence League ? Oui, non. Plus de 3 000 votants et la plupart ont mis, oui, 53%. Bon, il y en a quand même 46 qui ne les voient pas aller jusqu'au bout. Mais bon, j'ai vu les équipes qui restent et c'est faisable pour moi. Nice, bon, il y a peut-être quand même des équipes, quand même, on va dire sérieuses. Mais Nice, je pense qu'ils peuvent aller au bout. Tout dépend du tirage qu'ils auront aujourd'hui pour les quarts de finale. On continue avec les autres matchs de cette Europa Conférence League. Il y avait aussi Villarreal contre l'équipe de Anderlecht. Et c'est Anderlecht qui s'est imposé hier en Espagne. Et c'est Slimani, l'ancien joueur de Lyon, même de Brest, qui a été l'unique buteur du match. Du coup, au match allé, il y a eu un partout. Donc, du coup, score cumulé 2-1 pour l'équipe de Anderlecht qui se qualifie. Pourtant, on peut voir que Villarreal a eu plus de 24 tirs dans le match. 9 tirs cadrés, 9 arrêts comme du gardien d'Anderlecht qui a fait un énorme match. Donc, voilà, félicitations Anderlecht pour sa qualification. Ça passe aussi pour West Ham qui jouait contre Larnaca. Donc, une victoire 4-0 pour ce match retour. Au match allé, c'était imposé 2-0. Du coup, Larnaca, score cumulé 6-0 pour West Ham. Voilà, qui se qualifie très tranquillement pour l'écart de finale. Ça passe aussi pour la Fiorentina qui jouait du côté de la Turquie, du côté de Sivasport. Au match allé, la Fiorentina s'était imposé 1-0 chez elle. Et cette fois-ci, elle s'impose 4-1 en Turquie. Du coup, score cumulé 5-1. Donc, ça passe aussi très tranquillement pour la Fiorentina. Ça passe aussi pour l'équipe de Hazel Akmar qui s'est imposé 2-1 contre la Lazio. Donc, 2-1, c'est les deux résultats. 2-1 au match allé, 2-1 au match retour pour l'Azet Akmar. Donc, du coup, score cumulé 4-2 pour l'équipe néerlandaise. Félicitations à eux. Donc, les stats de la partie élimine comme la Lazio. Je pense que la Lazio aurait pu aller jusqu'au bout. Et du coup, un gros, quand même, a été sortir de cette Europa Conférence League. Il y avait aussi un match entre le Slovan Bratislava et l'équipe de balle. Donc, score final 2-2. Il y avait déjà eu 2-2 au match allé. Du coup, il y a eu 4-4, prolongation, tir au but. Et lors de la séance des tirs au but, c'est l'équipe suisse qui a été bien meilleure que l'équipe de Slovan Bratislava. Et du coup, l'équipe de balle se qualifie pour l'écart de finale. Et pour finir, c'est entre deux équipes, je pense que personne ne connaît. C'est entre Dujar Garden et Lecce. Voilà, donc une équipe Lecce-Poznan. Donc, c'est une équipe polonaise. Et c'est l'équipe polonaise qui s'est imposée 3-0 du côté de Dujar Garden. Il y a eu 2-0 de nouveau pour l'équipe polonaise au match allé. Donc, du coup, score cumulé 5-0. Donc, eux aussi, sans soucis. Et cette équipe de Lecce-Poznan, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, devient le premier club polonais à se qualifier en quart de finale de Coupe d'Europe depuis le Lecce-Varsovie contre le Panathinaikos en Champions League en 1996. Voilà, le magnifique parcours pour cette équipe polonaise. Du coup, tous les résultats de cette Europa-Conférence League. Donc, j'ai parlé de tous les matchs-là. Donc, toutes les équipes, j'ai dit, la plupart qui ont gagné, se sont bien sûr qualifiées. On peut voir les 4 joueurs. Donc, il reste un match que je n'ai pas parlé. C'était entre Istanbul, Basakseer et Gendt. Ce match, j'en ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier. Parce que ce match a été joué. C'était avant-hier où Gendt, enfin, la Gontoa s'est imposée 4-1. Doit un triplé, bien sûr, de ce joueur. Orban, qui a marqué un triplé en 3 minutes et 30 secondes. Il est bien sûr présent parmi les nominés pour être élu. Le meilleur joueur de la semaine en Europa-Conférence League. Et je pense que ça sera lui, bien sûr, l'heureux élu. On peut voir aussi les 3 autres joueurs nominés pour avoir ce trophée. Et du coup, les 8 équipes qualifiées pour cette Europa-Conférence League. Bon, je vous ai dit, il y a quand même des gros morceaux. Je vois quand même la Fiorentina, je vois West Ham ou peut-être Anderlecht. Bon, après, n'importe quelle équipe, bien sûr, est une équipe sérieuse. Mais pour moi, Nice, les gars, Nice, pas aller au bout. Tout dépend, voilà, leur tirage qu'ils auront aujourd'hui. On va parler cette fois-ci de l'Europa League. Et on commence tout d'abord avec Manchester United contre le Betis Seville. Donc, au match allé, United s'est imposé 4-1 au Trafford. Et pour le match retour, de nouveau une victoire. Donc, voilà, 2 victoires pour ces 2 matchs pour Manchester. Donc, une victoire 1-0. Donc, score cumulé 5-1 pour Manchester United de Marcus Rashford. L'unique buteur du match. Les statistiques de la partie. Donc, il y a eu des tirs. Mais bon, c'est l'équipe de Manchester United qui a été plus efficace. Et le magnifique but de Marcus Rashford. Vraiment enroulé. Très beau but de la part de Rashford. Pourtant, il a eu une grosse occasion. En première période où il a envoyé le ballon 15 mètres au-dessus des buts. Mais là, sur cette frappe très précise de Rashford, ça a fini au fond des filets. Et l'homme le plus en forme en 2023. Donc, en 21 matchs depuis janvier 2023. Il a inscrit déjà 16 buts. Marcus Rashford. Exceptionnel la saison de Marcus Rashford. Que ce soit la saison. Donc, depuis août ou même ce début d'année 2023. Et avec 25 buts pour Manchester United en Coupe d'Europe. Marcus Rashford a dépassé Cristiano Ronaldo. Et est devenu le sixième meilleur buteur de l'histoire des Red Devils en Coupe d'Europe. Que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou Europa Conférence League. Donc, félicitations bien sûr à Marcus Rashford. Et Manchester United est-il le plus gros prétendant pour remporter l'Europa League ? Pour moi, oui. C'est vraiment l'équipe favorite. Bon, il reste encore des belles équipes. Donc, pour moi, c'est quand même l'équipe que je veux aller jusqu'au bout. Ils m'aiment gagner cette compétition. Cette compétition qu'ils avaient gagnée, je crois, en 2017. Où il y avait Zlatan, je me souviens. A l'époque. On va parler de l'autre grand club anglais. C'est Arsenal qui joue contre le Sporting. Donc, un match spectaculaire. Donc, déjà, un partout. N'oubliez pas qu'au match, il y a eu 2-2. Donc, du coup, prolongation et tir au but. Et c'est l'équipe du Sporting qui a marqué tous ses tirs au but. Alors que l'équipe de Arsenal a fait un échec. Et du coup, c'est élimination de Arsenal et qualification du Sporting. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. On peut voir tout d'abord les stats de la partie. Donc, le Sporting, c'est seulement deux tirs cadrés. Et sur une des deux tirs cadrés, en plus, magnifique but. On va en parler, là, de ce but inscrit en milieu de terrain. Mais ils ont permis, enfin, ils sont allés jusqu'en prolongation et gagner. Après la séance des tirs au but. Alors qu'Arsenal, 8 tirs cadrés. Énorme match de la part du gardien du Sporting. Qu'on va parler aussi, là, dans quelques instants. Et Arsenal est éliminé de l'Europa League. C'est une équipe qui aurait pu aller au bout. Quand on voit leur classement actuellement en Première Ligue. Premier, ils sont leaders de la Première Ligue. Donc, bien sûr, en Europa League. On peut penser que c'était le grand favori pour remporter la compète. Et non, voilà. Dès les huitièmes de finale, c'est fini pour l'équipe de Arsenal. Donc, Granit Xhaka, l'unique buteur côté Gunners. On peut voir qu'il est un petit peu chambré. Donc, peut-être le karma frappé. Granit Xhaka, regardez la célébration qu'il a fait. Devant, par exemple, il y a les supporters du Sporting juste derrière. Et du coup, après l'égalisation du Sporting, à l'égalisation de Pedro Gonzalvez pour le Sporting du milieu du terrain. Je ne sais pas si vous avez vu le but. Il est magnifique, c'est à la 50e ou 60e. Bref, c'était en 2e période. Arsenal menait 1-0, vu que chacun avait été buteur. Et il a tiré. Regardez le rond central où il est. Et il a tiré parce qu'il a vu Ramstal, le gardien de Arsenal qui voit. Bien sûr, qu'il commence à reculer parce qu'il voit qu'il prend sa chance, Pedro Gonzalvez. Et ça finit au fond, on voit des buts comme ça. Et là, il y en a eu un hier lors de ce match ultra important. Et il est trop court, le gardien anglais. Et du coup, ça fait égalisation magnifique de Pedro Gonzalvez. Parce que regardez les supporters de Arsenal. Il y en a qui étaient choqués. Tout le monde était choqué de ce but. C'est vrai que quand on envoie des buts comme ça, quand le gardien sort. Et ce but quasiment du rond central, c'est toujours des magnifiques buts. Donc voilà, le but de l'égalisation qui a permis au Sporting d'égaliser, d'aller en prolongation et de gagner cette séance de tir au but. Donc, incroyable match. Et Pedro Gonzalvez, cette fois-ci, chambre Granit Xhaka en reproduisant sa célébration. Je vous l'ai montré, c'est la célébration de Xhaka. Mais il a fait la même chose pour le chambre. Donc, c'était à la fin du match. Il n'a pas fait la célébration quand il a marqué, mais à la fin du match, quand c'était sûr, il y avait la qualif. Il a fait ça pour chambrer, on va dire, pour refaire en gros la célébration du joueur suisse. Donc voilà, concernant l'équipe du Sporting. Donc, je dis, le gardien a été énorme. Donc, Antonio Adan a réalisé cet arrêt contre Arsenal, dont deux en prolongation. Il a assuré la victoire du Sporting avec un gros arrêt au tir au but. Donc, magnifique match de la part du gardien Adan. Je crois qu'il doit être un gardien portugais. Donc, voilà, gros, gros match de sa part. C'est aussi grand, grâce à lui, que l'équipe du Sporting se qualifie pour la suite de la compétition. Toujours sur ce match, à noter que deux joueurs de Arsenal au bout de 21 minutes de jeu sont déjà sortis sur blessure. Le japonais Tomiyasu et aussi Saliba. William Saliba, le défenseur français en plus qu'appelé dans la future liste de Deschamps. Donc, voilà, il est sorti sur blessure à la 21 minutes de jeu. Je ne sais pas s'il sera présent ou non. Mais voilà, coup dur, on leur souhaite bon rétablissement à ces deux-là. Et toujours, du côté de ce match Arsenal-Sporting, il y avait Kim Kardashian. Vous savez, cette célébrité américaine qui était présente hier du côté de Londres pour suivre cette rencontre. On continue avec les autres matchs. Il y avait Fribourg contre l'équipe de la Juventus au match. Allez, la Juventus a été imposée 1-0 à Turin. Et pour le match retour, en Allemagne, victoire 2-0. Donc, score cumulé 3-0 pour la Juventus-Turin qui se qualifie tranquillement pour l'écart de finale. Donc, Vleovic et Chiesa, les deux buteurs du match. J'ai noté que l'équipe de Fribourg a joué toute la deuxième période avec un joueur en moins. Donc, ça a été compliqué pour eux. Donc, les stats, plus de 15 tirs, 8 tirs cadrés pour la Juventus-Turin. Donc, voilà, victoire logique et méritée après avoir éliminé Nantes. Cette fois-ci, c'est Fribourg. Voilà, la Juventus aussi. On parle beaucoup de Manchester qui peut gagner de la compète. La Juve peut aussi. Et n'oubliez pas, en plus, c'est intéressant et c'est peut-être un objectif pour la Juventus. Parce que celui qui gagne l'Europa League est qualifié pour la Ligue des Champions. On sait qu'en championnat avec leur moins 15 points pris, ce sera compliqué de terminer la top 4. C'est pour ça que la Juventus va le bout de gagner cette Europa League pour être qualifié pour la saison prochaine en Champions League. On va parler de Dusan Vleovic, le premier buteur du match à la 45e minute de jeu. Et donc, il retrouve le chemin d'effilé après 7 matchs sans marquer. 7 matchs d'affilé qui n'avait pas été buteur, chose faite, hier. Et on va parler de Federico Chiesa qui a marqué le deuxième et dernier but à la 90 plus 5 minutes. C'était dans la dernière seconde du jeu, enfin de la partie hier. Il a dit, j'ai demandé, pardon, au Tifosi de la Juventus car je veux aider l'équipe et je n'arrive pas à enchaîner les matchs. Je suis désolé, j'aimerais donner mon maximum à chaque match, donner de la joie aux supporters. Voilà, après son but, il est parti parler avec les supporters, leur dire qu'il est un petit peu désolé parce qu'en gros, il est souvent blessé, Chiesa, regardez ses derniers matchs. Donc là, il a joué 20 minutes, il a été buteur en fin de match. Le match avant contre l'Assemblée, il a été blessé. Il avait joué aussi des bouts de match, toujours des fins de match à 22, 32, 24 minutes. Avant, il avait été blessé contenante contre l'Aspezia. C'est pour ça qu'il y avait une saison aussi compliquée, lui, qui avait été blessé longuement. Il y avait une grave blessure et il a du mal à enchaîner les matchs. C'est pour ça qu'il s'est excusé, on va dire, après, des supporters. Bon, après, il n'y peut rien, c'est des blessures, c'est comme ça. Donc, magnifique genre, bien sûr, Federico Chiesa. On continue, les gars, toujours avec l'Europa League. Il y avait aussi le Feyenoord, Rotterdam contre le Shakhtar, l'équipe qui avait éliminé l'équipe de Rennes. Souvenez-vous, au match, au tour précédent, au tir au but. Bref, donc là, bon, le Shakhtar, on a pris 7-7-1 pour l'équipe du Feyenoord. Au match allé, il y a eu un partout. Donc, voilà, score cumulé, 8-2 pour le Feyenoord, Rotterdam, qui se qualifie facilement chez eux. Voilà, avec cette victoire, 7-1, c'est abusé. On voit pas mal de 7, on se souvient de Manchester City, contre l'Epsi, où on se souvient, comment dire, de Liverpool, contre Manchester United, où il y a eu 7-0. Donc, voilà, quelques fois, il y a des matchs avec 7 buts inscrits pour une équipe, c'est incroyable. Donc, voilà, les photos du match hier, bien sûr, où ça a été la domination totale des Néerlandais. Il y a noté que Paulo Fonseca assiste actuellement à Feyenoord de Shakhtar en Europa League pour supporter son ancienne équipe, qui est l'équipe du Shakhtar. Donc, voilà, maintenant, lui, c'est le coach, on sait, de Lille. Et hier, il est parti du côté de Rotterdam pour suivre cette rencontre. Bon, il était, bien sûr, derrière le Shakhtar, donc après une sacrée correction. On va parler de l'équipe belge de Union Saint-Giloise, qui joue contre Union Berlin. Au match allé, il y avait eu 3-3. Ça a été un match spectaculaire. Et pour le match retour, c'est les Belges qui s'imposent 3-0 chez eux. Félicitations à eux, donc, qui se qualifient pour les quarts de finale de cette Europa League. Voilà, cette équipe un peu surprise. Donc, 13 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts efficaces. Cette équipe de Union Saint-Giloise, donc, au match allé 3-3. Au match retour, 3-0, félicitations à eux. Et c'est la première fois depuis 1959 que l'Union Saint-Giloise accède au quart de finale d'une compétition européenne. Voilà, donc, félicitations à eux. Donc, voilà, quand même quart de finale d'Europa League, c'est magnifique pour eux. Le Ferenc-Varros contre le Bayer Leverkusen. C'est l'équipe allemande du Bayer Leverkusen qui s'est imposé 2-0. Adli et Diaby, les deux buteurs du match. Il y avait déjà eu 2-0 au match allé, 4-0. Score cumulé. Donc, Diaby, on peut voir, troisième minute, il a déjà été buteur. Le joueur de l'équipe de France, parce qu'il a appelé pour la prochaine liste. 9 tirs cadrés, quand même, pour le Bayer Leverkusen. Il y a eu comme 7 arrêts du gardien de Ferenc-Varros. Le score peut être beaucoup plus lourd. Donc, le Bayer se qualifie logiquement et tranquillement. On se souvient qu'ils avaient galéré contre Monaco. C'est Monaco un petit peu qui avait fait un petit peu n'importe quoi. Sinon, ça aurait pu être Monaco-Ferenc-Varros. Dommage. Mais bon, c'est bien le Bayer qui s'est qualifié contre Monaco. Ils éliminent cette fois-ci le Ferenc-Varros. Et la journée de Moussa Diaby est convoquée en équipe de France. Et buteur après 3 minutes de jeu en Europa League. Magnifique but en plus, où il prend totalement de vitesse son concurrent direct. Et il va tromper tranquillement le gardien en roi. La Real Sociedad contre l'Aistroma 0-0. Rien à dire sur ce match. Au match allé, il y avait 2-0 pour l'Aistroma. Du coup, un score cumulé de 2-0 pour l'équipe de l'Aistroma qui se qualifie. Pourtant, regardez les stats. La Real Sociedad, les gars, ils ont beaucoup tenté. 19 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés et aucun but. L'Aistroma, c'est 3 tirs, aucune frappe cadrée. Ils n'ont pas réalisé la moindre frappe cadrée hier. Et voilà. Du coup, c'est quand même eux qui se qualifient. Vu qu'ils n'ont pas craqué. Ils n'ont pas pris le but. Et du coup, ils se qualifient. Il y a aussi le Fenerbatché contre Séville. Le Fenerbatché s'est imposé 1-0. Mais c'est bien Séville qui se qualifie. Parce que Séville s'est imposé 2-0 en Espagne. Là, le Fener s'impose 1-0. Donc, on a un score cumulé de 1 pour Séville. Et du coup, on peut en valoir de ça. Vous savez, ce genre qui a performé lors de la dernière Coupe du Monde avec l'Équateur. Qui a été l'unique buteur du match. Et du coup, Séville, regardez, dominait aussi totalement. Seulement un tirs cadrés. Mais ils n'ont pas marqué. Le Fenerbatché, ils auraient mis ce deuxième but. Ils auraient pu envoyer cette équipe de Séville en prolongation. Mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, Séville se qualifie. Du coup, voilà tous les résultats des huitièmes de finale. Retour de cette Europa League. Donc, quasiment tous les gros sont passés. Peut-être à part Arsenal. Bon, c'est le Sporting en face. Mais comme Arsenal était favori, ils sautent. Sinon, bon, la Esroma. Il y a qui ? Union Saint-Gilloise. Bon, peut-être Berlin. Bon, même pas. Je pense que c'était du kiff-kiff. Voilà, quasiment tous les gros ont été qualifiés, on va dire. Pour l'écart de finale. Les quatre nommés. Donc, au cul, Casimero, Adan. Le gardien du Sporting qui a été énorme. Ou Amani. Donc, un des quatre sera le reélu du meilleur joueur de cette semaine en Europa League. Et on peut voir, du coup, les huit équipes qualifiées. Donc, du bon morceau. Il y a du lourd. Juventus, Manchester United, la Esroma. Toutes les équipes, les gars. Toutes les équipes, c'est costaud. Donc, voilà. Le tirage au sort, c'est aujourd'hui. Et le tirage au sort, je l'ai dit. Il y a l'Europa Conférence League. Il y a l'Europa League. Et aussi, bien sûr, nous, ce qu'on attend tous. La Ligue des Champions. C'est à midi. C'est quand je sors de la vidéo, les gars. Je sortirai une vidéo spéciale cet après-midi sur ma chaîne BizBiz+. C'est une chaîne que j'ai ouverte où je mets de temps en temps quelques vidéos que je ne peux pas mettre sur mes autres chaînes. Parce que ça n'a rien à voir. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ils sont en première ligne de description pour ceux qui veulent voir. Donc, hier, j'ai fait la liste de déchamps sur cette chaîne-là. Et aujourd'hui, je ferai le tirage au sort, mon point de vue, sur ce tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera fait dans quelques instants. Du coup, midi, tirage au sort de la Ligue des Champions, 13h, tirage au sort de l'Europa League. Et 14h, tirage au sort de la Conférence League. Donc, voilà. Vous avez tous les horaires, bien sûr, des tirages au sort de ces trois Coupes d'Europe. Si on fait le bilan des clubs qualifiés, enfin, surtout des clubs qualifiés. Donc, c'est les clubs italiens qui cartonnent cette année. 6 clubs italiens qualifiés, énorme, 4 clubs anglais, 3 clubs belges, félicitations à eux, 2 clubs allemands et espagnols, 1 club français, c'est l'équipe de Nice. Donc, voilà, toutes les équipes qualifiées, c'est-à-dire que les clubs italiens, 6 clubs italiens, c'est l'énorme. Naples, Milan, Inter, Roma, Juve et la Fiorentina. C'est très fort ce qu'on est en train de réaliser cette équipe, enfin, les clubs italiens. Il y a juste la Lazio, qui a été éliminée hier contre Hazel Akmar, qui ne figure pas. Ils sont toutes qualifiées, c'est-à-dire toutes les autres équipes italiennes. Et les clubs italiens, toujours, mais cette fois-ci en Ligue des Champions, on peut voir que lors des huitièmes de finale, ils ont tous fait des clean sheets, que ce soit Naples contre Francfort, score cumulé 5-0, 2-0 match allé, 3-0 match retour. Milan Tottenham, 1-0 et Inter Porto, 1-0, score cumulé à chaque fois. Donc, voilà, en gros, que des clean sheets. Mais ils n'ont pas pris un but, les clubs italiens, lors des huitièmes de finale allés et retours. Félicitations à ces trois équipes. Du coup, le tirage au sort, je l'ai dit, de la Ligue des Champions, c'est éminent. Donc, voilà, les équipes qualifiées, bien sûr, on le sait tous, on parlera du tirage au sort sur un Zapimash, ça sera demain. Et concernant ces huit équipes-là, 5 des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ont été entraînées par Carlo Ancelotti. C'est vrai qu'il a déjà entraîné l'équipe de l'AC Milan, Naples, Chelsea, le Real et le Bayern Munich. Bon, il n'a jamais entraîné, par exemple, l'équipe du Benfica ou l'équipe de Manchester City. Mais voilà, sinon, toutes les autres. Ou l'Inter aussi, qu'il n'a jamais coaché. Mais sinon, toutes les autres, il a déjà coaché une fois. Bien sûr, le légendaire Carlo Ancelotti. Toujours avec la Ligue des Champions, regardez les meilleurs joueurs de cette semaine de Champions League. Donc, bien sûr, Allende avec son quintuplé est dedans. Benzema avec son but, il est dedans. Ossimène avec son doublé, il est dedans. Salah Nagdou, meilleur, celui qui a reçu le prix d'homme du match contre l'équipe de Porto, il est dedans. Kevin De Bruyne, on peut voir, je ne sais pas, Kim, le défenseur de Naples. Donc, voilà, tous les joueurs, les meilleurs joueurs de cette semaine de Champions League. Un petit coup d'œil, les gars, au tirage au sort. Tiens, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça contre l'Aistroma, souvenez-vous. Le Barça avait gagné le match allé. Après, c'est à Rome, il y avait une remontada que le Barça avait prise. Tiens, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, ce tirage. Séville contre le Bayern, la Juventus contre le Real Madrid. On se souvient, le Real de Cristiano Ronaldo avec le retour d'acrobatique. C'était lors de ces quarts de finale. Et Liverpool contre Manchester City aussi, dans un match complètement fou. Donc, je crois que c'était Liverpool qui s'était qualifié à ce moment-là. Donc, voilà, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, ce tirage au sort. Le programme foot aujourd'hui, il y a du football. Ce n'est plus de la Coupe d'Europe, c'est des championnats. Et en gros, ça joue dans les 5 gros championnats. Il y a un match, au moins ce soir. Donc, en Allemagne, Gladbach contre le Werder. En première ligne, Nottingham Forest contre Newcastle. En Espagne, Valadoïde contre Bilbo. En Serie A, Sassuolo Spezia, Atalanta, Empoli et en Ligue 1. Lyon contre l'équipe de Nantes, 21h. Donc, on parlera de tous ces résultats demain, samedi. Et concernant ce match, Lyon contre Nantes, ça fait la une de l'autre version de l'équipe. Il y avait une version Nice et une version Lyon. Parfum, deux Coupes. Donc, avant de retrouver les Canaries, le mercredi 5 avril, en demi-finale de la Coupe de France. Lyon espère renouer avec la victoire après ces deux derniers matchs nuls en Ligue 1. C'est vrai que cette affiche Lyon, c'est aussi une affiche de demi-finale de Coupe de France. Et du coup, ça se joue ce soir. Mais ça sera du championnat. On va parler du Paris Saint-Germain. Le défenseur du PSG, Sergio Ramos, s'est blessé ce jeudi. Donc, hier matin, lors d'une opposition avec deux jeunes joueurs à l'entraînement. Donc, en gros, on ne sait pas si c'est grave ou non sa blessure. Mais bon, il est incertain si il s'est blessé hier. C'est-à-dire qu'il est incertain. Pour le match, ça sera après-demain contre l'équipe du Stade Rennais. On va parler aussi de Léo Messi qui ne s'est pas entraîné aussi aujourd'hui avec le PSG. Et la raison est inconnue. Je ne peux pas vous dire pourquoi il a séché l'entraînement. Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait quoi l'autre raison pourquoi il ne serait pas à l'entraînement. Carlos Soler aussi n'était pas là. Mais voilà, Messi, qui est un joueur cadre, bien sûr, du PSG, ne s'est pas entraîné. Pour l'instant, dès que... À mon avis, la raison va bientôt fuiter. Mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi il n'était pas présent à l'entraînement. Peut-être une blessure. Je ne vois pas d'autres raisons pourquoi il ne serait pas là. Concernant son futur, Léo Messi veut prolonger au PSG à des conditions proches de celles de Kylian Mbappé. Le joueur le mieux payé du côté du PSG. Mais le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes de l'argentin. Donc voilà la situation actuellement de Léo Messi du côté de Paris. Et toujours avec lui. Sur un Twitter méga PSG qui relaie les infos du Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'ils ont mis. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais Léo Messi va être sifflé ce dimanche. Il n'est pas que le PSG joue contre Rennes. C'est au Parc des Princes. À 17h. C'est à 17h le match plutôt. Donc des membres du club, donc collective ultra Paris, s'apprêtent à lui reprocher l'élimination en Ligue des Champions. On va le siffler. Il a un très gros salaire par rapport à ce qu'il propose sur le terrain. On ne veut pas qu'il reste. Dissent certains membres. Lorsque vous entrez dans ce groupe, vous signez un document de confidentialité. Je ne peux pas préciser plus de détails. parce que nous avons préparé ça pour dimanche. Assure certains membres du cup. Il pourrait se faire siffler Léo Messi. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'espère pas. Il n'y a pas que lui. Les gars qui sont quand même passés à côté de son match contre le Bayern. Il y en a des autres aussi. On verra. On verra. Ce sera quoi bien sûr pour le genre argentin. On va parler cette fois-ci de la liste de l'équipe de France. La liste de Deschamps qui a été dévoilée hier. J'ai dit que j'ai fait une vidéo spéciale hier sur ma chaîne. C'est une bise bise plus qu'en première ligne de description. Et tout d'abord, Jean-Claire Todibo qui était proche d'être dans la liste. On l'annonçait peut-être tout ça. Et du coup, il n'est pas dedans. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps. La même chose aussi pour Pierre Caluluc qui aurait mérité aussi d'être dedans. Donc malgré trois saisons très intéressantes avec l'AC Milan, Pierre Caluluc n'a toujours pas connu une seule sélection avec l'équipe de France. C'est vrai que lui aussi aura pu prétendre d'avoir une place en équipe de France. Surtout avec la retraite de Raphaël Varane. Et non, il n'a pas été appelé. Le défenseur de l'AC Milan, des regrets bien sûr. Valentin Rongier aussi, n'est pas appelé par Didier Deschamps. Un joueur par exemple, Verretou, lui a été appelé. Je pense que pour moi, Rongier est meilleur que Verretou. Il joue les deux milieux de terrain. En choisissant entre les deux, j'aurais préféré voir Rongier en équipe de France pour la première fois que voir encore Verretou. On se demande pourquoi. Donc bon, après voilà, c'est Deschamps. Je ne suis pas le sélectionneur. Moi juste, on constate, on va dire, ce qu'a choisi Didier Deschamps. Il y a quelques nouveaux les gars, les nouveaux visages. Donc 3, Wesley Fofana, je l'avais dit, comme ces derniers jours, sur il a été pris. Donc ça a bien été officiel. Brice Samba aussi, avec les deux retraites. Mandanda, Hugo Lloris. Donc les cartes étaient remises par rapport aux gardiens. Donc voilà, Brice Samba, nouveau gardien, enfin dans le top 3 on va dire, dans l'équipe de France. Et Kefren Thuram, qui a fait un gros match, on sait hier, et le gros match avec Nice. Donc du coup, lui aussi a été appelé. Donc félicitations bien sûr à ces trois-là. Et concernant Brice Samba, qui n'est pas convoqué là, Jonathan Clos lui aussi aurait pu t'appeler. Et Brice Samba, la qualité du recrutement et du travail, bravo bien sûr. C'est vrai que Lance doit être vraiment très très fier de ces deux-là. Bon, Clos qui n'est plus en équipe de France, mais voilà, Brice Samba, son arrivée bien sûr dans le groupe des Bleus. Concernant Kefren Thuram, un rêve d'enfant d'être sélectionné avec mon frère. C'est vrai qu'il y a Kefren Thuram et Marcus Thuram. Les deux sont frères, les deux sont les fils de Lilian Thuram. Voilà la famille Thuram qui aura marqué quand même l'histoire de l'équipe de France. Déjà avec Lilian Thuram, une égente de l'équipe de France. Marcus Thuram et Kefren Thuram, ces deux fils qui sont en plus sélectionnés ensemble dans la liste. Ça doit être quelque chose de spécial de représenter son pays avec son frère. Donc voilà, félicitations bien sûr à la famille Thuram. Du coup, toute la liste complète de l'équipe de France. Donc Areola, Mike Mignan, Samba, défenseur Kamavinga qu'on parlera tout à l'heure pourquoi il est dans les défenseurs. Wesley Fofanate, Wernandez, Konate, Koundé, Pavard, pourtant il s'est embrouillé avec Deschamps lors de la Côte d'Ion et il a été mis de côté. Il est encore appelé. Bon, ça c'est aussi une point d'interrogation. Bref, Saliba, on ne sait pas s'il sera là vu qu'il s'est blessé hier avec Arsenal. Et Oupamekane au milieu de terrain, Fofana, Rabiot-Chouamini, Kefren Thuram et Verretou. Je pense que Rongeur aurait mérité plus que Verretou. Bref, et attaquant Coman, Diaby Giroud, Griezmann, Colomoni, Mbappé et Marcus Thuram. Bon, bien sûr, il y a des absents comme souvent. Par exemple, je ne sais pas, Ben Yder aurait pu être dedans. Il y a plein d'autres genres qui me viennent à l'esprit qui auraient pu être dedans. Il n'y a pas que ces deux matchs contre les Pays-Bas et contre l'Irlande vendredi prochain, dans une semaine jour pour jour, au Stade de France contre les Pays-Bas et le lundi 27 mars contre l'Irlande à Dublin. On va parler d'Edouard Okamavinga. Qu'est-ce qu'il fait parmi les défenseurs alors que c'est un jeu au milieu de terrain ? Il y a quand même à avoir plus de garanties sur ce poste-là. C'est qu'on sait qu'il a dépanné pas mal de fois avec le Ramadré défenseur gauche. Il avait dépanné aussi en équipe de France, défenseur gauche, lors de la dernière Coupe du Monde et maintenant Deschamps l'appelle en tant que défenseur gauche Edouard Okamavinga. Bon, après, on sait que lui, on dit de jouer mais il a une préférence. Bien sûr, c'est de jouer au milieu de terrain son poste de base. Donc, voilà, où sera servi Edouard Okamavinga. Je trouve que c'est du gâchis. C'est un joueur qui doit jouer au milieu de terrain. Regardez, il a fait un énorme match en milieu de terrain contre Liverpool avant-hier en Ligue des Champions. Mike Mignan est désormais le numéro 1 au poste de gardien de but de l'équipe de France. Vu que Lloris n'est plus là, le numéro 1, c'est bien lui, c'est Mike Mignan et ça fait plaisir, bien sûr, déjà, de le revoir parce qu'on sait qu'il a été longuement blessé. Il a loupé la Coupe du Monde à cause de sa blessure et maintenant, c'est lui le numéro 1. Par exemple, France-Pays-Bas la semaine prochaine, ce sera lui qui sera titulaire. Concernant toujours le poste de gardien, quand je fais un choix, c'est pour l'un et au détriment de l'autre, évidemment, Calban Lafon méritait aussi de la part de ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison. C'est intéressant de le voir avec nous. Bien sûr, il a dû faire des choix et du coup, il n'a pas dû être prend. Donc, c'est Lafon qui n'a pas été convoqué. Et Messier, les gars, lui aussi, auraient pu prétendre d'être avec l'équipe de France vu que c'est un gardien de Leeds et il fait une belle saison. Il n'a pas été appelé avec l'équipe de France car il est jugé indispensable par Sylvain Rippol avec Les Espoirs qui jouent deux gros matchs. Les Espoirs qu'on parlera tout à l'heure. Il joue l'Angleterre et l'Espagne. C'est pour ça que Rippol le voulait absolument avec l'équipe de France Espoirs. C'est pour ça qu'il n'est pas avec le groupe professionnel. Deschamps, les gars, sur Karim Benzema. Vous savez que Benzema, il y a quelques jours, a dit qu'il allait s'exprimer par rapport à ce qui s'est vraiment passé lors de la Coupe du Monde. Il a même mis des logos de clown par rapport à Deschamps sur ses stories Instagram. Deschamps a réagi sur ça. Il a dit que c'était un sujet qui vous intéresse, qui mène à des débats et polémiques. Je me suis exprimé dernièrement sur ce qui s'est passé. C'est un sujet clou pour moi. Il ne veut pas réagir par rapport à ça, Deschamps. On a hâte maintenant de savoir vraiment ce qui s'est passé avec Benzema qui devrait prendre la parole très prochainement. Il l'avait dit sur ses réseaux sociaux. Deschamps sur son choix de prendre un faux fan accourtisé par la Côte d'Ivoire. Il a dit « Depuis que je suis sélectionneur, je n'ai jamais fait un choix pour empêcher cette liberté pour les binationaux. Le poste de défenseur central est fourni avec deux jeunes qui ont le potentiel d'être en équipe de France. » Voilà, donc une petite info concernant Wesley Fofanak qui est dans le groupe de l'équipe de France. C'est un petit nouveau que jamais il n'y avait été convoqué dans le passé. Toujours avec Deschamps en propos du départ de Noël Legrette. « Je m'adapte. On a un intérêt commun que l'équipe de France marche bien. Ce n'est pas quelque chose de négatif qui me pèse. Je prends acte de côté par la FFF. Il a démissionné, on le sait. Noël Legrette. » Deschamps à propos du brassard de capitaine avec le Goliouris qui n'est plus là, Varane n'est plus là. Les cartes sont aussi remises en jeu pour le brassard. Il y a certains noms que je retiens. Kylian, qui n'est pas plus en fait partie. Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a Kylian, on pense à Griezmann aussi. Il y a aussi Rabiot qui est un atelier de l'équipe de France. Même s'il a une certaine expérience, on se connaît bien aussi comme il l'est. Il a une forme de leadership possible. Mais le capitana, donc avoir le brassard, je ne sais pas s'il en a réellement envie au fond de lui. Qu'il reste comme il l'est, ça sera très bien. Donc en gros, on peut voir déjà que c'est Mbappé qui est en pole position pour récupérer le brassard de capitaine d'après ce qui fuit dans la presse. Et sur le Twitter, Footballlog, donc Mbappé est en pole position pour prendre le brassard. Donc selon vous, qui doit être le capitaine de l'équipe de France ? Donc Mbappé, Griezmann, les deux toliers ou Rabiot qu'on a dit. Alors on met quand même Mbappé. J'ai mis aussi Mbappé. Pour moi, c'est lui qui devrait être le nouveau capitaine de l'équipe de France. C'est lui qui est en pole position pour récupérer ce brassard. On peut voir que c'est le leader maintenant de l'équipe de France qui a dé à la Coupe du Monde. On a performé lors de la Coupe du Monde. Rien qu'on a existé en finale grâce à lui. Et je pense, rien que grâce à ça, il doit avoir ce brassard de capitaine Kylian Mbappé. On continue les gars avec les listes. On va juste un petit coup d'œil de la liste de Sylvain Ripoll, l'équipe de France Espoir qui joue, je vous ai dit, contre l'Angleterre et contre Espagne 25 et 28 mars prochain. Et un des sept pistes. C'est une liste énorme. Avec derrière, Benoît Badiachil, par exemple, le défenseur de Chelsea. Et aussi, Pierre Calulu, défenseur de Milan qu'on a parlé tout à l'heure. Il est dedans. Luqueba, le défenseur lyonnais, Simakhan, le genre de Leipzig, milieu de terrain. T'as Manu Kone qui aurait pu être appelé avec le groupe professionnel. Le Penant, Enzo Lefe, Kakre. Et en attaque, t'as Adli, un joueur de Leverkusen qui a été buteur hier avec le Bayer Leverkusen avec aussi Moussa Diaby. Cherki, Yaki Barkola, Goury ou même Kani Mwendo. Elle est vraiment impressionnante. Cette équipe de France Espoir. Et aussi, l'équipe U19 des Français. Voilà aussi tous ces joueurs avec aussi des beaux noms comme en attaque Désiré Doué, l'attaquant du Stade René. Mathis Tell, l'attaquant du Bayer Munich. Il est né en 2005. Donc bien sûr, il joue avec les U19 des Bleus. Ou même Elias Benseguir, le joueur de l'Ace Monaco qui est bien évidemment dedans. Ou même en milieu de terrain. Tiens, le jeune Parisien Warren Zérebry est aussi convoqué. On va parler rapidement de la liste de l'Angleterre officielle. Trent Alexander-Arnold n'est pas sélectionné avec l'Angleterre pour les deux prochains matchs. On peut voir la liste de l'Angleterre. Donc il n'est pas là. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a trop de latéral droit. Alors qu'en France, on sait que c'est un gros souci. Il y a pas mal de joueurs défenseurs gauches. Mais à côté droit, il n'y a pas grand monde. Il n'y a quasiment personne. C'est pour ça qu'il doit reprendre Pavard. Et du côté de l'Angleterre, il y a beaucoup de défenseurs droit. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Alexander-Arnold n'a pas été convoqué. Donc Ben White et aussi Sterling n'ont pas été convoqués pour les deux prochains matchs de l'Angleterre. Je ne sais pas si c'est contre qui. Ça se raconte l'Italie déjà. Le 23 mars et contre l'Ukraine le 26 mars des matchs pour se qualifier pour le futur Euro. N'oublie pas qu'il se jouera. Du côté de l'Albanne, il y a noté qu'Ivan Tonnet, les gars, qui avait été son anniversaire, il est bien dedans. Ça fait plaisir de le voir parce qu'il mérite totalement le joueur de Brentford. Et on finit, les gars, c'est la dernière liste. C'est la liste aussi de l'Uruguay. Dès que j'ai des listes, je vous le propose. Donc les joueurs cadres, les joueurs ultra connus en Europe comme Arrojo, le défenseur du Barça, est présent. Fede Valverde, le joueur du Real Madrid, est présent. Même Darwin Inez, l'attaquant de Liverpool, est également aussi présent. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du Zapimage aussi. Pas mal de choses à vous dire. Et on se retrouve aussi cet après-midi, là, si vous voulez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la première ligne de description si vous voulez aller voir le débrief, enfin ce que je pense, on va dire, du tirage au sort de la Champions League. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.